Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va cette fois-ci faire la partie intégration dans SIRUS, donc dans Vim Data Cloud, et on va pouvoir voir ensemble le portail et tester des choses. Donc c'est la suite de la vidéo où je vous ai fait la présentation de ce service. Maintenant on va vraiment mettre les mains dedans, on boarder un client et faire du backup et de la restore. Je me présente, je m'appelle Baptiste Tellier, je suis cloud system engineer chez Vim, et cette vidéo va être un peu particulière parce que je l'ai déjà enregistrée et le son a planté. Et je ne peux pas refaire un compte de démo, du coup je me suis dit, bon allez, on va partir sur la vidéo, et je vais juste avancer dans la vidéo, comme ça je pourrais vous le faire presque mieux et en condensé, et on pourra sauter toutes les parties où ça on board, ça met du temps, etc. Petit disclaimer, c'est le Baptiste du futur qui est en train de regarder la vidéo qu'il a enregistrée pour la deuxième fois, et j'ai oublié de couper le son quand je joue la vidéo. Alors on entend le son buggé du premier enregistrement. Moi j'espère que ça ne va pas poser trop de problèmes, moi j'ai écouté la vidéo où il y a des fois, on m'entend dans le fond. Voilà, désolé, bonne vidéo. Sur l'enregistrement qui est ici, et c'est parti. Donc quand on veut enborder un nouveau client, on arrive sur ce lien d'invitation, et on va avoir le choix sur les services qui vont être protégés, Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams. On va accepter forcément les CGV, je vous fais confiance pour les lire bien sûr en détail. Et une fois que je les ai acceptés et que j'avance, vous savez ici toute la partie grise, en dessous on voit qu'il y a quelques gestions avec une FAQ. Là ça va me proposer de rentrer les informations sur l'organisation. Donc moi j'ai généré un compte de démo, quand j'ai géré mon compte de démo, j'ai déjà généré toutes les informations sur le client, etc. On peut rajouter des notifications par email, on peut rajouter des informations, notamment un webhook pour le Channel Teams, c'est intéressant. Et tout ça on peut le reconfigurer de toute façon par la suite dans la partie système, quand on fait la configuration. Maintenant les instructions sont assez simples, pour tous ceux qui connaissent VBO, c'est du device sign-in. Donc on va récupérer le code, on va s'enregistrer sur le site de Microsoft avec son compte administrateur du tenant qu'on veut sauvegarder, d'accord ? Et ça va créer automatiquement tous les services. Donc là j'ai cliqué sur la partie device logging, je copie ce code, je le colle, je fais suivant et ça va me proposer de me loguer avec mon compte administrateur pour pouvoir référencer ce service et cette organisation. Je vais avancer juste un tout petit peu, j'ai tapé mon login, mon password, ça me propose d'accepter l'autorisation, l'organe, pardon, ça me propose de valider l'organe, l'acceptation du produit Cirrus, et j'accepte, je suis consentant. Donc là ça va créer maintenant, ça va créer des comptes de services, donc vous pouvez retrouver les comptes de services dans la partie Azure Entra ID maintenant, la partie comptes de services. Donc il y a aussi une version avancée, et dans cette version avancée vous pouvez directement rajouter votre propre custom app, si vous l'avez créée au préalable, uploader vos certificats, etc. Là je vais avancer parce que je sais que je vais devoir refaire le login password, parce que j'ai fait ça, et maintenant ça va vérifier les paramètres, ça va valider que mon onboarding avec mon login password a fonctionné, et ça va le rajouter. Vous avez vu ça prend quelques minutes, et là, successful. Donc j'ai un mode variable de licence dans mon trial, et vous avez deux choix en fait qui existent, soit c'est variable, et donc à chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur qui rentre dans l'organisation, ça rajoute et vous êtes facturé au mois le mois, soit vous avez acheté un pack, donc là c'est fixe, vous avez acheté un pack de 20 licences, et vous avez un bundle de 20 valable un an, et si vous en utilisez 19, vous payez 20, parce que de toute façon vous avez déjà payé, et si jamais vous voulez 21-22, il faut racheter un pack. Donc voilà, il y a deux modèles de licences qui existent, une fois qu'on fait ça, on est content, ça me propose de parler de paiement, j'en ai pas, donc là je vous remontre, il y a la liste de toutes les régions qui sont disponibles pour stocker les backups, donc nous on va se mettre en France, mais vous pouvez vous mettre où vous voulez, et donc il faut bien dire aux clients que toutes ces données, ces backups sont stockés dans la région française. Si je continue à avancer dans la vidéo, là il me propose à la fin de dire, voilà on a fini l'onboarding, est-ce que vous voulez continuer, et créer automatiquement les jobs de backup ? Donc là j'ai fait oui, et en fait on va voir tout de suite que ça me crée les jobs de backup. Donc ça prend un peu de temps, il ne faut pas être pressé. Écoutez, c'est magique. Donc là j'arrive sur l'interface, telle qu'elle, avec mon premier job de backup qui est créé, qui me propose d'aller sauvegarder tous mes jobs exchange. D'accord ? On voit le statut qui est en running, puisqu'il vient de se lancer automatiquement, et on va aller l'éditer pour regarder ce que ça fait. Donc quand je vais éditer mon job, ceux qui sont familiers avec VBO, c'est exactement la même chose, ce qui est bien c'est que soit vous choisissez de rajouter des jobs, des objets spécifiques, des boîtes mail, des groupes, où on peut carrément mettre l'organisation complète et dire je veux process uniquement les mailbox et les archives. Comme ça, dès qu'il y a des nouveaux objets dans l'organisation mailbox ou archives carry, il y a des nouveaux utilisateurs avec de nouvelles boîtes mail, ils sont sauvegardés automatiquement. Ça permet d'avoir des jobs dynamiques. Donc ça c'est assez top. Une fois qu'on a fait ça, il y a aussi la partie scheduling. Donc vous pouvez configurer au niveau du scheduling l'heure à laquelle elle se lance, périodiquement, toutes les 8 heures, toutes les 4 heures. Voilà, et on peut descendre comme ça, vous pouvez même faire des caisses de support si vous avez des besoins très spécifiques. Mais vous pouvez choisir vraiment quand est-ce que se lancent les jobs. Derrière, là on est sur partie sur la création d'un nouveau job, d'accord ? Donc on va droit de mon derrière ma tête et la partie création. Je vais créer un nouveau job que je vais appeler SharePoint, je crois, et je vais choisir les objets que je veux sauvegarder. Donc soit je sauvegarde directement l'organisation complète et j'exclus des SharePoints. Nous, ce n'est pas trop la façon dont on a l'habitude de travailler. On va plutôt avoir tendance à sauvegarder que quelques SharePoints, toute l'organisation. Donc il y a soit entire organisation, soit following object. D'accord ? Donc là, moi je vais faire following object, je vais choisir SharePoints et là, ça va me charger tous mes SharePoints et je vais pouvoir tous les sélectionner et dire, ok, voilà, je vais sauvegarder tous mes 20 sites SharePoints. Derrière, si on fait next, on a la partie scheduling et c'était la même chose que tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les 20 parce que je préfère faire du partial, j'enlève les 20 et je vais dans partial organisation et je lui dis que je vais sauvegarder tous mes sites et tous mes Teams plutôt que juste les 20. Comme ça, si on crée des nouveaux SharePoints par la suite, eh bien, j'aurai directement tous mes sites et tous mes Teams qui sont automatiquement sauvegardés. C'est un peu ce que je vous recommande de faire. Là, ça a bugué. L'affichage, je ne me demandais pas pourquoi. Donc là, on a la capacité de choisir l'heure à laquelle on va faire tourner son backup et on va pouvoir le faire tourner toutes les 8 heures. Enfin, pardon. Je vais le faire tourner tous les jours à midi. Donc voilà, ça va me créer un nouveau job. Les jobs de backup vont se lancer. On voit l'aspect running. On peut appuyer sur les logs. Quand on puisse, on voit vraiment tout ce qui se passe. Donc, exactement ce que vous avez dans l'interface de VBO. Vous serez vraiment pas perdu de pouvoir lister tous les jobs, télécharger les logs, faire tout ce qu'on veut au niveau des différents jobs et regarder leur statut. C'est intéressant de pouvoir voir tous les logs. J'aime bien me retrouver vraiment dans la configuration qu'un serveur VBO. On va parcourir le menu à gauche. Donc, on a la partie notification. Moi, je n'en ai pas dans ce cas-là. La partie settings, où il y a tous les rôles. Donc, moi, j'ai un rôle administrateur global de la plateforme, mais vous pouvez créer des rôles custom. D'accord ? Donc, en haut à droite, c'est caché derrière mon visage. Et vous avez le bouton Créer New. Et donc là, on peut faire Custom Roles, Create From Template. Et il y en a un qui existe, c'est Self Service, mais il y en a d'autres, etc. Et donc, on voit qu'on a toute la liste des permissions. Donc, si je crée un type Self Service, qui s'appelle Self Service, il a uniquement le droit de faire du Browse et du Restore. Voilà. C'est simple que ça. C'est un nouveau rôle. Et derrière, on va avoir des utilisateurs. Et ces utilisateurs, on va leur affecter des rôles. D'accord ? Donc, les admins, forcément, ils sont admins. Mais là, on peut assigner des rôles aux différents utilisateurs. D'accord ? Donc, vous avez cette choix. Mettre les gens en admin, mettre les gens dans des rôles, etc. Bon, après, c'est assez standard sur une Service SaaS. Vous avez la partie billing avec le modèle de vente. Moi, c'est un trial, donc il me dit que je peux continuer avec la partie carte bleue ou achat de licence. Si j'avance, on a la partie système où vous allez pouvoir reconfigurer la partie chat Teams. Si jamais vous avez décidé de sauvegarder Teams, vous allez aussi pouvoir réautoriser Sirus, donc c'est refaire la partie device logging, générer de nouveaux certificats. Voilà, il y a toute la partie administration qui est quand même assez poussée. La partie accès, d'accord ? Donc, vous pouvez accéder, vous pouvez dire que chaque personne peut faire du self-service pour restaurer eux-mêmes ses OneDrive et ses Outlook. Vous avez la partie spécifique API pour éviter que n'importe qui puisse se connecter. Et logging, c'est cool, ça vous permet de rajouter un serveur syslog on-premise. si jamais vous voulez centraliser également ce qui se passe sur la plateforme sans avoir besoin de vous y connecter tous les jours. La partie notification, c'est les langues parce qu'en fait, après, c'est détaillé ailleurs. Donc là, c'est les organisations qu'on a vues tout à l'heure et là, on peut générer des rapports. Des rapports passés, c'est le rapport de VBO que vous connaissez. La partie support et ensuite la partie profil. Donc là, ce que je vais faire, je vais avancer tout de suite sur la partie voilà, c'est là où on configure les notifications. je me suis mis en GTM plus à Paris. J'ai galéré à le trouver. Il est plus bas. Allez, Baptiste, fais un effort. Voilà, super. Et on peut dire, je vais leur décider d'en recevoir les mails quand les backups sont terminés. Là, j'ai fait un saut dans le temps et je suis allé directement sur une autre vidéo puisque là, ça ne servait à rien d'attendre ce qui se passe ici. Donc, je lance tout de suite la seconde vidéo qui est celle-là, normalement. Et voilà. Donc, sur cette vidéo-là, c'est pareil, on est sur une démo de test. Il y a beaucoup parti sur un tenant de test où il y a plein de jobs. Ça permet d'avoir une meilleure vision de tout ce qui se passe. Là, on voit que j'ai des warnings, j'ai du succès. Je vais cliquer sur le warning et je vais regarder un peu ce qui se passe. Donc, ça va me lister tous les jobs qui sont en dessous en warnings. Moi, je trouve ça intéressant directement d'avoir un cas concret avec les start times, les endings. Et si on fait view log, on voit en fait qu'il n'y a rien à process. Il n'y a pas une nouveauté, il n'y a pas de changement. Donc, il n'y a rien à process. C'est pour ça qu'il y a un warning. Du coup, le reste, c'est en succès. On peut voir les logs, etc. Donc, ça, on a déjà vu de façon la partie création des jobs. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie restauration. soit je suis dans la partie search, gauche, ici, et je vais pouvoir aller faire de la recherche avancée sur SharePoint, sur OneDrive, où je vais avoir des champs. Donc, je vais choisir mon restaurant point, 24 février, par exemple, et je vais pouvoir mettre des champs en disant, voilà, je peux que le fichier s'appelle exactement comme ça. Et là, tu fais une recherche avancée dans toute SharePoint pour me trouver ce fichier. Donc, ça, c'est les recherches avancées. Et ensuite, ici, on a la partie description à gauche sur Outlook, eh bien, on va avoir vraiment tout ce qu'on a l'habitude d'avoir sur VBO avec les Explorers, c'est-à-dire choisir sa période de rétention, donc son backup, la journée de son backup, et on va pouvoir ouvrir à toutes les mailbox, on va pouvoir ouvrir toutes les informations de tous les clients. Une fois qu'on ouvre les mailbox, on voit tous les mails dedans. Quand on clique dessus, on peut directement faire un restore folder complet, faire un restore de l'item, faire un contrôle-clic et puis sélectionner plein d'objets différemment, et dans les options de restauration, c'est Original Location, Other Mailbox, Local Computer, voilà, c'est assez poussé, c'est tout ce que vous avez l'habitude de faire sur VBO, donc vous n'êtes pas perdus. OneDrive, c'est exactement la même chose, voilà, on va pouvoir aller ici dans la partie, je vais chercher un utilisateur avec des choses, donc là, voilà, on peut restaurer le folder en entier de OneDrive, donc c'est quand même assez pratique, on peut le download aussi, et SharePoint, justement, je vais aller faire un test de restauration un peu avancé, quand on va dans SharePoint, on se retrouve, je vais parcourir les données d'un site spécifique pour aller chercher un fichier, hop, ça avance, et donc là, par exemple, je prends le fichier qui s'appelle 65Demo, je vais pouvoir copier-coller le nom du fichier et aller l'écrire si besoin dans l'AdventSearch, donc l'AdventSearch, je vais choisir SharePoint, je vais choisir la date, aujourd'hui on s'en moque, et je veux que le field qui s'appelle FileName, il contène le nom du fichier, et donc là, je vais faire une recherche, je vais faire Ajouter à la recherche, donc on peut en rajouter plein de paramètres, comme ça, on peut faire Start Search, en bas à droite, quand on fait ça, en tâche de fond, il va aller faire son job d'aller chercher tous les éléments qui nous intéressent, et là, il est en queue, on voit là-haut qu'il est en queue, je vais afficher celui d'en dessous, qui était juste une recherche sur le nom, sur la partie test, d'accord, FileContainTest, c'est facile, et vous allez voir à quoi ça ressemble, il m'a listé tous les éléments qui contiennent test sur SharePoint, donc quel que soit le job qu'il ait créé, quelle que soit la personne qu'il ait créé, la date, etc., donc on peut vraiment aller très granulairement chercher quelque chose, et sélectionner les fichiers qui nous intéressent, on a encore un filtre là-haut, etc., donc une fois qu'on a son fichier, on a Restore Object, et on peut restaurer ce qui nous intéresse, une fois que j'ai choisi mes deux documents, qui sont dans le même site SharePoint, dans le même job, je peux faire clic, contrôle, contrôle, sur deux fichiers, et faire Restore to Original Location, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on a discuté, on a vu comment on onboardait un client sur la plateforme VDC, les jobs, comment on pouvait les créer, et les restaurations, comment on pouvait les faire, il y a aussi toute la partie administration, donc on a vu qu'on pouvait acheter un site log, il y avait une question de user role, il y avait des notifications, c'est assez poussé, on peut voir les logs, c'est assez poussé, je trouve, cette plateforme SaaS, on a vraiment beaucoup de choses à faire, et on a vraiment le même look and feel que la partie VBO. Donc si vous avez déjà administré des VBO avec la création des jobs et la création de la partie restauration, je pense que vous ne serez pas perdus, c'est assez réactif, c'est, je pense, très intéressant, ça donne un maximum de choix aux clients sur la plateforme, sur la façon dont il veut sauvegarder ses données. Soit il achète le logiciel, soit il consomme directement la plateforme BAS avec VDC, soit il va directement à une solution complètement managée par un VCSP. Voilà, tout est possible. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis certainement à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501